On a parlé de la toiture, des différents types de toiture, mais la base de toute toiture c'est le support. Le support c'est le fondement sur lequel on va venir appliquer tous nos matériaux. Il y a plusieurs sortes de supports, il peut y avoir une dalle béton, un support bois ou des tôles profilées et chaque support aura sa propre préparation. Je prends l'exemple d'une dalle en béton. La dalle est un morceau de bois ou un fer qui dépasse ou autre. Cette dalle on va la balayer, on va l'imprégner. C'est une laque bitumineuse qui va faciliter l'adhérence de nos étanchéités. Le support c'est important qu'il soit en pente. Sur toutes les toitures praticables, terrasses ou aménagées, la pente doit être de 1,5%. C'est ce qui va faciliter l'écoulement de l'eau sur l'extérieur du bâtiment ou aux endroits où on a les naissances. Pour les supports en bois, il y a une planification qui devra se faire qui est importante. Si la personne réalise la toiture au niveau de la construction et qu'il pleut pendant la réalisation, tout le support va être mouillé. Puis après, l'étancheur va venir et il va poser son lait d'étanchéité, ce qui va enfermer l'eau dans la structure et ça c'est pas bon. Donc la coordination est vraiment importante entre la construction du bâtiment et la mise hors d'eau. Pour les supports en tôle, il faudra faire attention au niveau des arêtes tronchantes. Il ne faut pas qu'il y ait une tôle qui vienne perforer notre étochéité. Et l'espace entre les ondes de notre toile profilée doit avoir une certaine dimension. Toutes ces applications demandent une certaine préparation. Les supports sont différents, les contraintes sont différentes. C'est vraiment la base pour que notre toiture soit réussie. C'est comme mettre un pansement sur une infection. Vous pouvez rajouter deux, trois pansements, la meilleure des étochéités, mais si votre support n'est pas préparé de la meilleure des façons, votre toiture ne sert à rien. Ou autre matériau qui se serait venu. Ouais, je le refais. Ça s'en va et ça revient. Après tu fais une bonne prise. Petit rien. Il peut y avoir des exceptions, mais ça reste exceptionnel. Non mais c'est pourri. Allez. Aujourd'hui sur Lausanne, nous aurons un développement de sirop cumulus et de alto cumulonimbus qui déverseront une quantité d'eau d'environ 150 grammes au mètre carré. A vos parapluies, vos bottes et tout partira demain pour un grand soleil. ire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?